messieurs dames est-ce que vous m'entendez bien oui nous sommes repartis est-ce qu'on peut revenir sur en fait ce que j'appelle smart contract parce que c'est toujours l'exemple qui est donné du cadastre en fait j'ai pas bien compris comment ça marche je vous parlerai du smart contract de manière tout à fait spécifique je vous montrerai ce que c'est et comment on peut s'en servir je vous garde ça pour aujourd'hui ou vendredi prochain vous l'avez montré là précédemment c'était ça, c'était quand même un smart contract voilà, on peut appeler ça un smart contract je vous dirai tout le mal que je pense du smart contract et de son inutilité mais je vous détaillerai ça j'ai un je vous ferai un truc très spécifique là-dessus je suis rentré vraiment dans les problématiques type de blockchain vous inquiétez pas je vous en traite c'est promis ah ok super parce que j'ai jamais compris comment ça fonctionne vous verrez c'est une arnaque intellectuellement c'est très bien mais c'est du flanc c'est du flanc complet bref je vais vous donner un petit aperçu là on va attaquer la partie token actif numérique NFT money fiat c'est pas là où je vais vous traiter du PSAN je vous traiterai vraiment parce que j'ai fait un point complet avec ma collaboratrice hier j'ai 25 slides toutes nouvelles qui seront prêtes pour la semaine prochaine donc je vous traiterai le PSAN c'est promis et vous allez voir dans la série c'est lourd c'est gratiné mais c'est pas là où je vais vous en parler là je vais vous parler des tokens qu'est-ce que c'est qu'un token voilà comment ça marche et on va prendre au hasard l'exemple du bitcoin bien sûr donc pour repartir sur ce concept du token le token c'est quoi c'est une forme de message voilà ça va être un fichier numérique un hash entre guillemets ou un fichier numérique de ce que vous voulez dont on va considérer qu'il s'échange entre madame A qui va envoyer à monsieur B son token le message étant et bien dans mon portefeuille de token à moi on va le raisonner alors attendez je ne sais même pas voilà c'est excusez-moi ça va plus vite que la musique je viens d'aller fumer ma cigarette il pleut des cordes dehors donc je suis en train d'essuyer mes lunettes excusez-moi voilà ça y est je reviens oh ben non j'arrive à avoir sans mes lunettes c'est cool c'est quoi ce transfert bitcoin c'est que j'ai un portefeuille bitcoin ok si j'en ai zéro et que madame A m'envoie un bitcoin ben mon portefeuille de bitcoin ça va être plus un ok donc le message c'est tel bitcoin machin ben moins au débit chez toi plus au crédit chez moi et ça va être ça le message qui va vous permettre de transférer de transférer pardon votre token par exemple le bitcoin ou tout autre type de token donc vous allez avoir une matérialisation d'un certificat là je vous l'ai mis dans le picto là vous voyez le message c'est un certificat ou un token ça revient à la même chose au lieu d'être en papier ben vous allez l'avoir dans un dans un fichier numérique éventuellement ce sera le token dans lui-même qui sera le fichier numérique que vous allez transférer ou simplement un système de plus moins et on en reviendra là aussi au smart contract parce que bitcoin met en oeuvre un smart contract sur le principe du unspent transaction output mais je vous en parle tout à l'heure donc la transaction bitcoin le message c'est je t'envoie je t'envoie je te transfère 1 ou 0,0001 bitcoin ou la somme que vous voulez il y a un crédit un débit je mets le message de transfert dans la blockchain et tout le monde sait que tel bitcoin tel jour telle heure a été débité de tel compte et crédité sur tel autre compte c'est aussi simple que ça et c'est donc le token en lui-même l'actif en lui-même peut être identifié ou pas bon c'est le cas dès qu'on va toucher du NFT ou de la crypto-monnaie et ensuite c'est là c'est cet échange qui va être certifié et tracé grâce au protocole blockchain derrière donc il faut vraiment et c'est pour ça que vous voyez dans toutes les explications que je vous ai fournies hier aujourd'hui je commence toujours par le protocole en lui-même parce que c'est le protocole qui est intéressant le token en lui-même n'est qu'un instrument n'est qu'un outil qui va s'appuyer sur le protocole en lui-même donc les après vous avez des slides vous voyez qu'ils reviennent c'est histoire d'être sûr de ne pas oublier moi dans mes propos le transfert des tokens valeur pour tous les protocoles blockchain Ethereum pas Libra mais Ripple Lightonian et le Litecoin l'espèce de L barré ça doit être le Litecoin en fait tout ça c'est comment je vais être sûr qu'il y a bien eu un transfert de Madame A à Monsieur B c'est Alice et Bob c'est une convention en cryptographie chez les anglo-saxons dès que vous allez expliquer de la crypto ils utilisent toujours Alice qui transfère à Bob donc c'est A qui transfère à B bon petite anecdote alors juste pour vous j'allais dire pour déflorer le sujet vous voyez ça m'a fait marrer en lisant cette BD quand j'ai vu cette espèce de personnage avec ce geste très solennel la France a légiféré que le monde s'émerveille oui la France a été à ma connaissance le premier pays qui a pendu une législation complète non pas sur les protocoles blockchain d'ailleurs mais sur les tokens et donc dans cette loi pacte de 2019 on crée une distinction et j'y reviendrai très en détail plus tard mais c'est juste pour vous donner un aperçu d'un côté l'actif numérique aujourd'hui on dirait le NFT le non-fungible token le jeton de droit de propriété de licence d'usage ça c'est un type d'actif numérique et de l'autre côté la valeur numérique et là vous voyez avec les flèches en haut en bas avec le petit dollar au milieu ça va être la partie crypto-monnaie et les deux sont regroupés sous le terme actif numérique c'est le token voilà aujourd'hui pareil juste en synthèse avant qu'on rentre dans la séance prochaine probablement sur le détail de tout ça en fait en France on a trois régimes différents sur les tokens on a eu une première ordonnance alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que d'abord j'en suis bien incapable mais c'est juste pour que vous ayez d'abord le big picture on a eu une ordonnance en 2016 sur des créances qu'on appelle des mini-bonds donc transférables qui sont entièrement tokenisés entièrement transférés via et ce n'était pas encore des dispositifs d'échange électronique partagés on disait je ne sais pas quoi je ne sais pas si je n'utilisais pas le même le terme blockchain bref c'est un régime à part qui fonctionne qui est organisé légalement totalement à part premier régime les créances mini-bonds ordonnance de 2016 deuxième régime tout à fait à part et autonome les valeurs mobilières c'est un instrument financier de je ne sais pas quoi qui a été créé par une ordonnance du 8 décembre 2017 ça c'est deux types de tokens dont la création et la circulation est entièrement réglementée par la loi française et qui fonctionne entièrement dématérialisée via des protocoles blockchain et des tokens donc ça c'est 2016-2017 et on a le troisième type de token qui est organisé par la loi Pacte et là on est bien donc c'est les fameux actifs numériques jetons de droit NFT et valeurs numériques mais ça ne s'applique pas aux créances dites de mini-bonds et à la valeur mobilière de l'ordonnance de 2017 et là je vous le dis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué bienvenue en France ça c'est vraiment on se demande qui a bossé là-dessus mais voilà donc c'est le bazar aujourd'hui mais ces régimes fonctionnent différemment mais c'est toujours du token retenez là encore que pour moi c'est pas très clair l'ordonnance de 2016-2017 pour moi c'est pas du DIP enfin quand on parle de DIP dans la loi Pacte donc cette fameuse loi de 2019 là on est bien sur du protocole blockchain on rentrera dans les détails quand je vous ferai toute la partie toute la partie loi Pacte parce qu'on la verra on la verra en détail alors juste un éclairage sur les définitions loi Pacte parce que c'est pas si mal pensé que ça c'est un peu compliqué mais c'est pas c'est pas complètement idiot je vous ai mis là une définition pratique c'est-à-dire que je vous ai pas mis les guillemets jusqu'au bout mais retenez simplement que dès qu'on va parler de jetons de droit pourquoi on dit jetons de droit c'est qu'on va vous parler de token aujourd'hui on dirait NFT ça va être émis inscrit conservé ou transféré donc là on a la palette totale c'est même l'émission de l'actif numérique en lui-même qui va être dématérialisé en numérique dès le départ mais ce qui est intéressant c'est que ça va être transféré au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé un DIP donc un protocole blockchain soyons clairs et ce fameux token doit permettre d'identifier le propriétaire d'un droit c'est entre guillemets c'est écrit comme ça dans la loi française donc un droit c'est un droit de créance c'est un droit de propriété c'est un droit de licence c'est un droit d'usage c'est un droit de ce que vous voulez mais il y a vraiment une notion de droit de propriété quelque part derrière voilà ça ça va être le token numérique NFT actif numérique jetons de droit alors juste pour vous faire un petit éclairage sur NFT non-fungible token donc c'est un jeton numérique virtuel qui est censé ne pas être reproductible c'est à dire infalsifiable c'est jusqu'à preuve du contraire et comment on va le rendre infalsifiable c'est qu'on va lui mettre un numéro d'identification unique par une signature cryptographique donc il va y avoir pareil un système de clés publiques et de clés privées affectées au fameux NFT qui sera identifiable par l'émetteur du NFT c'est à dire le gestionnaire entre guillemets du protocole blockchain qui va dire moi je t'ai mis un token j'ai mis ma clé publique dedans et le jour où tu vas le transférer il faudra que tu interroges ma clé privée et moi à ce moment là je vais comme j'aurais signé ce token et bien je serais capable de dire que c'est bien un token à moi donc je reconnais la valeur du token et après se pose juste le problème de la preuve l'intérêt du système c'est notamment les tokens des certificats d'authenticité des sacs à bas ça va être ça ça va être du NFT vous aurez un certificat qui va vous représenter le titre de propriété sur votre montre votre sac à main votre je sais pas quoi ça va être ça et donc les deux propriétés qui sont intéressantes c'est que ce sera cessible donc c'est utile de vous dire que tout ça il va falloir l'écrire dans des contrats donc ça va être un peu lourd parce que le régime légal ne prévoit rien de tout ça et il sera non-fongible non-fongible ça veut dire qu'il ne peut pas être substitué par un autre j'ai été même chercher dans le dictionnaire pour vous ce que c'est qu'un truc non-fongible on va faire simple de l'eau vous mettez un litre d'eau vous mettez un deuxième litre d'eau l'eau va se mélanger avec l'eau c'est fongible voilà un token de droit si je suis propriétaire d'un appartement et que j'ai un titre de propriété je ne remplace pas un appartement par un autre appartement là ce ne sera pas fongible c'est ça ce côté fongible et bien fongible en français fungible en anglais c'est assez difficile à retenir donc par exemple bitcoin c'est fongible vous ayez un bitcoin qui s'appelle 183 ou un bitcoin qui s'appelle 819 000 on s'en fout un bitcoin c'est un bitcoin comme un billet de 20 euros c'est un billet de 20 euros ça c'est fongible alors à quoi peut bien servir un NFT vous voyez je vous le fais là aussi en rapide vous ne vous arrachez pas les cheveux comme les personnages sur l'illustration du dernier troyen toujours preuve d'un titre de propriété certificat d'origine on l'a vu j'insiste pas ça sert dans l'art dans les jeux vidéo alors j'ai découvert qu'aujourd'hui il y avait une grande grande mode qui était j'achète des tokens donc j'achète avec de la monnaie fiat on va y venir donc avec du vrai pognon pour le dire en clair du pognon qui a cours légal je convertis enfin les ICO c'est ça c'est j'ai de l'euro du dollar du yen je vais le convertir en token et ces tokens vont me servir à acheter entre guillemets vont me servir de monnaie virtuelle d'échange dans un certain univers fermé pour acheter des personnages de jeux vidéo ça a un intérêt essentiel dès que vous allez convertir de la monnaie fiat en token c'est qu'en fait vous payez d'avance et voilà et si personne veut de vos tokens après vous avez payé d'avance votre monnaie fiat et vous avez des tokens qui servent à rien du tout mais c'est un autre débat voilà donc cette session de token ce token ce NFT ce token de droit copropriété licence d'usage droit de vote droit de créance je vous l'ai dit j'y reviens pas là on était sur le premier type de token donc le fameux token de droit ok deuxième partie le token alors là vous avez quatre points qui sont intéressants qui n'est pas émis ou garantis par une autorité publique donc vous voyez qu'on est déjà dans une notion de droit privé entre guillemets donc c'est là on va avoir une difficulté avec blockchain privé et blockchain publique si c'est pas garanti par une autorité émis ou garantie par une autorité publique déjà on sait pas ce que ça vaut mais bon ça n'est pas non plus une monnaie à court légal puisque vous pouvez avoir des actions ou des bons du trésor qui ne sont pas de la monnaie mais qui sont émis ou garantis par une autorité publique donc c'est pas ça ça doit être accepté comme un moyen d'échange ben voilà ça peut être de la crypto-monnaie pure et dure exemple le bitcoin utilisé pour payer des choses légitimes ou pas légitimes et le quatrième critère vous voyez on reprend transférer stocker ou échanger il n'y a pas émis je crois là ça c'est peut-être un défaut de ma slide il faudrait que j'aille vérifier dans la loi Pacte sinon vous avez alors vous voyez quand vous avez mes slides en général vous avez toujours les références textuelles vous avez donc dans le petit cartouche avec la petite flèche loi Pacte du 22 mai et la loi Pacte a été intégrée dans le CMF code monétaire et financier français cherchez l'article L54-10-1 bon courage ça se trouve sur les J-France sans problème vous faites article L54-10-1 CMF vous arrivez sur le texte exact il faudrait juste vérifier si c'est pas émis transféré stocké ou échangé électroniquement via un DIP donc un protocole blockchain retenez que valeur numérique le token actif numérique valeur numérique c'est tout ce qui va être considéré comme une cryptomonnaie et pour faire un petit parallèle rapide c'est quoi une monnaie fiat et bien c'est une monnaie alors fiat je ne sais plus exactement d'où ça vient mais globalement c'est une monnaie qui accourt légal dans un pays et je vous ai mis trois exemples je vous ai mis le diagramme marocain parce que je suis allé faire une conférence sur les blockchains et les crypto-monnaies et machin au Maroc donc j'ai pris l'exemple du diagramme marocain vous avez l'exemple juriste oblige je vous ai mis la référence la monnaie de la France c'est l'euro un euro est divisé en 100 centimes c'est l'article L111 du code monétaire et financier la France utilise bien l'euro donc à titre de monnaie officielle et en général une monnaie fiat se convertit dans une autre monnaie fiat sauf dans certaines dictatures on vous explique que les monnaies ne sont pas convertibles je ne rentre pas dans ces considérations voilà donc la monnaie fiat c'est ça si ce n'est pas garanti par l'état vous voyez je vous reprends la définition juste avant ce n'est pas émis ou garanti par une autorité publique ça n'est pas une monnaie à court légal c'est accepté à titre d'échange donc à ce moment là vous êtes dans un token valeur exemple l'Ethereum l'Ether pardon ou le Bitcoin voilà et vous allez transférer grâce au protocole vos différents tokens vous professionnels qui allez sans doute avoir à gérer ces types de problématiques voilà je vous l'avais annoncé un peu rapide le projet Mika sur les marchés de cryptoactifs alors le projet date du 24 septembre 2020 c'est ce projet là qui a fait couler entre qui met beaucoup d'encre dans le petit écosystème d'agiter du bocal des crypto-monnaies les cryptos bon pourquoi pas et quand ça s'est sorti tout le monde a parlé fait du buzz machin et du coup on n'a pas vu que le même jour il y avait ce fameux projet de règlement dit DORA sur la sécurité obligatoire pour les ouvrez les guillemets secteur financier qui est un tremblement de terre beaucoup plus important en volume et en réalité derrière mais sachez que Mika c'est dans les tuyaux alors j'ai une collaboratrice qui est en train de faire une thèse sur les blockchains et les crypto-monnaies elle est tombée là-dessus là ça fait deux semaines elle ne me parle plus elle lit ça fait 160 pages c'est un cauchemar à lire il faut me laisser bien six mois avant que j'arrive à faire des slides en BD là-dessus mais on en est au projet de règlement quand vous avez l'Union Européenne qui sort donc c'est la commission européenne et les commissions de la commission qui écrivent ce type de projet c'est que c'est déjà super abouti maintenant est-ce que c'est pertinent ou pas je ne le sais pas encore mais il est clair qu'à partir du moment où l'Union Européenne va réglementer ça ça va être garde à vous pour tout le monde et on va appliquer ça au moins c'est l'intérêt du système sur les 27 Etats membres et il y aura une reconnaissance au niveau de l'UE du marché des crypto-actifs je ne sais pas comment après ça va tourner mais suivez ça et si ça vous amuse et que vous avez vraiment une grosse insomnie allez lire donc vous avez mes références c'est pareil c'est entièrement disponible en ligne en français et en anglais en général les projets sortent d'abord en anglais sont ensuite traduits dans les 17 langues je crois de l'Union Européenne mais si c'est l'anglais qui vous parle vous l'aurez certainement en anglais donc je vous livre ça pour mémoire mais ça va arriver c'est inéluctable je vous propose je vous propose qu'on fasse un petit aperçu un peu détaillé sur Bitcoin alors vous le voyez là le personnage vous le dit il n'en a jamais entendu parler c'est normal aujourd'hui dans le milieu professionnel vous certainement moi aussi à peu près je sais maintenant faire la différence entre ce que c'est qu'un Bitcoin et une blockchain voyez si vous en parlez autour de vous dans vos familles vos relations professionnelles dans vos métiers en général les gens ne distinguent pas ce que c'est qu'un protocole blockchain un protocole blockchain ou un Bitcoin bon on va essayer de faire la différence vous et moi on va rentrer dans un certain nombre de détails l'amalgame qui a été fait dès le départ sur Bitcoin et blockchain c'est que quand même Bitcoin c'est la première blockchain c'était le concept de blockchain qui a été pondu dans le white paper en fin 2008 par Satoshi Dagamato dont je vais arrêter de vous dire s'il existe je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ce qui a été extraordinaire c'est que le concept complet du protocole de blockchain et du token ont été pensés d'un coup et ça a été mis en oeuvre tout de suite puisqu'on a eu le premier bloc génésiste le bloc génésiste le premier bloc a été miné j'ai été chercher la date 3 janvier 2009 donc il y a eu c'est une sorte de proof of concept géant ce concept informatique où je démontre par un fonctionnement d'un démonstrateur géant aujourd'hui sur Bitcoin que ça marche donc j'explique dans un white paper et derrière je mets en open source le logiciel permettant de faire fonctionner cette blockchain Bitcoin et aujourd'hui je ne sais plus on a dépassé les 60 000 nœuds je crois de la blockchain Bitcoin et ça marche depuis janvier 2009 quand même donc c'est bon il y a eu un ou deux forks je ne rentrerai pas dans le problème du fork avec vous parce que c'est plus un problème de maintenance informatique et de preuve derrière que de pur fonctionnement donc oublions ça mais enfin aujourd'hui la chaîne Bitcoin ça marche on lui fait confiance on ne lui fait pas confiance ça monte ça grimpe là on va parler juste du token Bitcoin mais la blockchain Bitcoin fonctionne techniquement de manière impressionnante pour de l'open source dont c'était le tout premier c'est quand même absolument remarquable de fiabilité de solidité et de génie de fonctionnement le protocole en lui-même c'est vraiment c'est brillantissime et vous allez voir là je me suis assez éclaté côté illustration parce que j'essaie de trouver des illustrations qui correspondent quand même un peu à ce que j'essaie d'expliquer et là vous allez voir cette série de personnages vous avez cette femme qui tient sa tête dans les mains parce que quand même à un moment Bitcoin c'est qui derrière Bitcoin on ne sait pas trop donc ça pose un vrai problème pour les juristes c'est une blockchain publique qui est l'éditeur du logiciel on ne sait pas donc en termes de responsabilité je vais vous le démontrer très en détail ça pose un énorme problème pour les juristes c'est juste du vent pour les juristes après que ça fonctionne techniquement je n'ai pas de problème que ce soit brillantissime je n'ai pas de problème mais quand on veut faire du business et qu'on veut engager un peu la responsabilité de quelqu'un ben voilà vous avez une personne qui est là debout devant vous mais elle tient sa tête dans la main donc ça pose un peu un problème et vous allez voir le personnage évolue au fur et à mesure des images que j'avais donc ça je vous l'ai dit la transaction Bitcoin portefeuille plus moins ok alors j'ai trouvé ça alors malheureusement si vous avez la référence en tout petit en bas à droite de la slide j'ai trouvé une explication complète de comment ça marche j'ai essayé de la lire en bon courage moi j'ai retenu les principes mais là vous avez en une seule infographie assez bien foutue le détail complet de Bitcoin les protocoles cryptographiques la traçabilité le machin bon courage allez-y avec toujours tout en bas à droite vous avez vu le système des clés là qui s'empile vous avez Bob et Alice c'est ça il y a Alice qui va transférer à Bob ou le contraire avec les systèmes de hachage machin on ne va pas rentrer dans tout ce détail retenez juste une chose enfin deux trois trucs pour bien comprendre le système de la clé privée de la clé publique et du chaînage surtout c'est ça qui était vraiment vraiment bien foutu très bien pensé dans Bitcoin c'est que vous ne pourrez pas recevoir et retransférer un Bitcoin sans que la transaction qui vous est arrivée ne soit inscrite ne serait-ce que par un H dans la transaction que vous allez renvoyer chaque message de A à B va nécessairement prendre pour origine le message de Y à A et tous les messages comme ça sont chaînés par ce système de signature électronique ce système de clé privée clé publique émetteur destinataire tous les messages sont chaînés techniquement ce qui fait que vous avez une traçabilité parfaite de qui a reçu le premier token qui a pu être émis par la chaîne je vais vous montrer comment tout à l'heure comment vraiment ça fonctionne comment est-ce qu'à un moment on récompense le mineur avec l'attribution d'un token grâce au système ou comment celui qui demande le minage d'une transaction est tenu de rémunérer également en token le nœud qui va miner j'ai fini par découvrir ça aussi c'est pas si épaisant que ça donc retenez que techniquement pour être sûr que ce soit transparent fiable et solide et bien tous les messages sont chaînés entre eux par ce système de protocole cryptographique d'authentification via clé privée clé publique émetteur destinataire et les transactions et tout ça est dans la chaîne donc on peut tout suivre après ce sera le portefeuille X2349 qui aura envoyé des bitcoins au portefeuille X2219Z underscore slash slash je sais pas quoi c'est de la pseudonymisation et pas de l'anonymisation je vous en touche un mot tout à l'heure le principe de bitcoin c'est une question que vous m'aviez posée hier dans bitcoin vous avez la transaction en clair machin envoie tant de bitcoin à bidule et vous avez le hash de la transaction ce qui permet d'assurer donc ce fameux chaînage et également d'assurer l'immuabilité de la transaction puisque vous avez j'ai un bitcoin je t'envoie mon bitcoin donc mon portefeuille va passer à zéro le tien va passer à 1 ou plus 1 et bien cette transaction est hachée pour être sûr que je ne vienne pas derrière dire ah non mais je t'en ai transféré avec 0,3 et tu n'en ai reçu que 0,12 le hash de la transaction est fait et la transaction le message de transaction et le hash sont mis dans la chaîne donc là vous et en clair le message n'est pas chiffré à des fins de confidentialité donc vous pouvez en principe sauf avec le problème des mixeurs dont je vous toucherai un mot tout à l'heure parce que ça aujourd'hui la traçabilité est de moins en moins possible grâce à certains services de mixeurs et je vous en parle tout à l'heure mais le principe de bitcoin traçabilité transparence les transactions sont lisées par tous les membres de la chaîne alors effectivement là c'est juste le détail mais je viens de vous le dire donc dans excusez-moi décidément dans la chaîne bitcoin le message et son hash voilà là on va passer à l'autre étape qui est comment est-ce que le système va vous savez que bitcoin c'est un nombre limité de bitcoin c'est 21 millions je crois et comment le système va attribuer va émettre les tokens et bien ça part sur le minage le concept est le suivant tu as miné un bloc toi tu es un nœud ok vous chargez tout simplement le logiciel open source vous l'installez sur votre système d'information ça peut être votre téléphone dans une certaine mesure bref vous minez vous verrouillez le bloc vous le transférez le bloc est adopté on va voir dans un instant le principe du consensus à partir du moment où vous allez faire adopter votre bloc par les 51% parce que c'est la règle exclusivement bitcoin du proof of work et du consensus à 51% vous avez votre bloc a été adopté par 51% des autres nœuds on vous attribue une récompense et cette récompense au début elle était de je crois 10 bitcoins donc vous aviez 10 tokens 10 tokens de 1 bitcoin et au fur et à mesure du temps du minage les récompenses ont diminué et aujourd'hui je crois que le prix de la récompense pour le minage d'un bloc c'est 5 c'est 5 tokens bitcoin et le principe et au fur et à mesure on avance la récompense est de plus en plus faible c'est comme ça c'est inscrit dans le protocole je vais dire n'importe quoi les 10 premiers millions de 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 minage ça va être 10 bitcoins par bloc validé adopté et puis les 20 millions suivants que 5 enfin il y a un système dégressif qui est prévu en dur dans le protocole bitcoin maintenant le concept du minage dans bitcoin c'est quand même super particulier c'est le fameux consensus et je vous traiterai des autres consensus un peu plus loin quand on étudiera vraiment les consensus pour vous montrer qu'il n'y a pas que le proof of work le concept du proof of work c'est quoi c'est comme bitcoin est une chaîne techniquement sans aucun contrôle il faut qu'elle fonctionne de manière autonome donc pour qu'elle fonctionne de manière autonome il faut que les nœuds qui minent agissent en concurrence les uns des autres voilà c'est le principe ce qui veut dire que quand vous avez aujourd'hui 60 000 nœuds de la chaîne bitcoin qui fonctionnent en concurrence vous avez 60 000 nœuds qui en concurrence vont remplir des blocs de messages ce qui fait que vous avez sur 60 000 nœuds il n'y en a quand même qu'un seul qui va faire adopter son bloc par tout le monde donc ça veut dire qu'il y en a 59 000 pour prendre cet exemple 999 qui travaillent pour rien d'où cette accusation de la chaîne bitcoin qui est vraie d'être extrêmement énergivore puisque vous avez 99,99% des nœuds qui tournent à plein régime qui consomment de l'électricité qui font tourner des puces et qui machin et qui truc pour que dalle donc c'est extrêmement énergivore mais c'est propre à la méthode de consensus et surtout du système de validation du proof of work et le concept du proof of work c'est le suivant pour être sûr que tout le monde bosse à égalité moi concepteur de la chaîne bitcoin je vais créer un système d'énigmes cryptographiques alors ne me demandez pas trop ce que ça veut dire j'ai pas bien compris si ce n'est que celui qui veut valider un bloc donc il va remplir son bloc et pour que le bloc soit adopté il doit remplir il doit résoudre une énigme cryptographique à base de calcul donc il est obligé de lancer soit son petit ordinateur chez lui tout simple qui va calculer pendant deux ans et demi soit il va mettre une série de pc en batterie qui vont tourner comme des malades jusqu'à ce que l'énigme cryptographique soit résolue et la solution de l'énigme cryptographique quand vous avez bien miné et bien travaillé et bien cette solution cryptographique vous la publiez entre guillemets avec votre bloc vous hachez la solution de l'énigme cryptographique que vous mettez avec l'énigme comme ça on ne peut pas vous dire que la solution n'est pas bonne vous envoyez votre bloc dans la chaîne voilà et là on passe à la séance suivante qui n'est pas très illustrée mais à un moment il faut bien faire un peu du schéma vous avez donc réglé votre énigme cryptographique donc vous avez la solution d'un calcul d'une équation très compliquée de je ne sais pas quoi vous avez trouvé la solution le premier vous envoyez votre bloc avec la solution il y a un certain nombre de nœuds qui peuvent vérifier très facilement vous prenez l'équation vous prenez la solution vous voyez que c'est correct il y a des variables il y a des trucs je ne suis pas mathématicien je ne peux pas vous expliquer mais globalement tout le monde peut vérifier que vous avez bien travaillé que vous avez bon résultat ok ton bloc est valide ta solution est bonne tu as bien travaillé j'accepte j'accepte ton bloc et ce bloc une fois qu'il va être adopté par c'est la règle posé en dur dans le protocole bitcoin c'est 51% 51% des nœuds qu'il y en ait 12 ou 60 000 51% des nœuds adoptent votre bloc et bien le bloc est rajouté à la chaîne j'allais dire bitcoin canal historique pour le dire avec un trait d'humour j'espère qu'il n'y a pas de corse parmi vous ça nous rappelle des souvenirs canal historique bref et bien une fois que votre bloc a été adopté par 51% des nœuds de la chaîne boum attribution de la récompense vous êtes le mineur vous avez gagné qui à une époque dit bitcoin aujourd'hui je crois que c'est 5 et une fois que vous avez ces bitcoins si le bitcoin le token bitcoin il vaut 50 000 dollars je ne sais plus j'ai une slide là-dessus et bien vous avez 5 fois 50 000 dollars qui vont vous récompenser de manière entre guillemets pécuniaire sur le travail que vous avez accompli voilà et ce fonctionnement du protocole bitcoin explique pourquoi les chinois sont bien minés comme des malades à partir du territoire chinois c'était notamment parce que l'électricité n'était pas chère donc comme ils mettaient des fermes de serveurs moi j'ai vu des images vous cherchez des documentaires sur sur youtube vous allez voir des images de fermes de serveurs vous avez des pc éventrés et des câbles partout dans des installations qui sont qui ont l'air franchement un peu pourraves mais bon vous avez des trucs qui tournent comme des malades l'électricité n'est pas chère vous avez deux gars qui surveillent le truc du tout et hop et dès que c'est miné vous générez entre guillemets en récompense de l'argent que vous pouvez aller échanger c'est une des raisons du minage massif on a parlé jusqu'à 60% quand même des nœuds qui étaient situés sur le territoire chinois ce qui a posé un problème qu'on évoquera tout à l'heure qui est l'indépendance des nœuds de la chaîne si vous avez une majorité à 51% adoption par 51% des nœuds et que vous avez 60% des mineurs donc des nœuds qui se trouvent en Chine et bien potentiellement le réseau n'est plus autonome et vous avez un contrôle pas au niveau forcément de l'État mais en tout cas au niveau d'un certain nombre d'opérateurs géographiquement situés sur un territoire vous avez une chaîne qui n'est plus autonome et là le protocole en lui-même s'est fait avoir par sa propre logique parce que ça mine depuis un même territoire et une autre raison du minage massif de Bitcoin par les Chinois c'est que comme ils avaient le régime du contrôle d'échange était extrêmement drastique en Chine et bien c'était une manière pour certains Chinois de se constituer un portefeuille en douce ou en cachette je ne sais pas comment le dire de l'État chinois puisqu'on vous vérifie l'argent qui rentre qui sort ils sont en train de passer d'ailleurs sur une crypto-monnaie numérique d'usage quotidien chez eux ce qui va leur permettre de tracer la totalité des opérations économiques légitimes ou pas donc c'est Big Brother puissance 23 bienvenue en Chine en plus du contrôle facial généralisé bref donc les Chinois avaient là un moyen de gagner du pognon et de le gagner et de le planquer en cachette entre guillemets de leur État et la dernière réaction je n'ai pas fait de slide là-dessus mais je crois qu'au mois de mai-juin dernier la Chine a dit interdiction de toute forme de transaction payable en Bitcoin sur le territoire chinois et ça a calvé tout le monde voilà et puis de toute façon le problème du Bitcoin c'est qu'on sait qu'il y a 21 millions de Bitcoin qui vont être émis donc pour l'instant ça tourne c'est très bien on peut s'échanger des tokens mais le jour où vous voulez échanger des tokens et que le minage n'est plus récompensé qui va dépenser du pognon pour échanger les tokens Bitcoin qui va dépenser du temps de l'énergie de l'infrastructure informatique pour permettre de s'échanger un token qui a une valeur de ce qu'on veut bien lui donner donc on va avoir un problème sur Bitcoin c'est certain donc pour l'instant ça marche parce qu'on n'est pas au bout de l'émission des 21 millions de Bitcoin c'est super puis le jour où ça va s'arrêter je ne suis pas Madame Soleil je ne sais pas ce que ça va donner mais je sais qu'il va y avoir un problème généralisé tous les gens qui ont acheté des tokens à 50 000 qui vont se retrouver avec un certificat numérique c'est ça que c'est quand même au final qui sera qui ne fonctionnera plus qu'on ne pourra plus échanger parce qu'il n'y aura plus la chaîne qui tourne il y a des gens qui vont faire un peu la gueule mais bon voilà parce que l'autre truc que j'ai fini par découvrir alors il faut vraiment aller chercher c'est qu'apparemment je vais me faire très humble apparemment lorsque vous voulez échanger vous voulez envoyer des tokens bitcoin à quelqu'un apparemment le fait de demander le minage de cette transaction là par un nœud et bien le jour où le nœud a validé votre transaction et bien il y a un système de paiement en 0,0001 3 ou 8 j'en sais rien de bitcoin qui sont attribués au nœud de manière qu'il soit récompensé parce qu'il a quand même bossé donc il va être en fait récompensé deux fois le nœud qui va effectivement miner votre transaction votre transaction que le nœud aura mis dans son bloc qui lui-même aura été validé en résolvant l'anime cryptographique et ensuite validé par 51% des nœuds de la chaîne et d'où mon commentaire en bas vous avez mon petit avatar oui alors ça c'est pour l'anecdote quand j'ai demandé à un copain dessinateur de faire mon petit avatar en BD il m'a dessiné en femme je n'ai jamais su pourquoi mais donc vous avez systématiquement mon avatar d'avocat qui apparaît c'est toujours une femme bon ça m'a fait bien rire je trouvais que c'était un hommage au beau sexe donc j'ai gardé le personnage mais décidément dans ce monde même dans l'univers bitcoin tout a un prix puisque tout va se payer j'en ai presque fini de ces quelques considérations après je vous referai aussi un ou deux éclairages sur des aspects hyper techniques sur bitcoin mais globalement bitcoin c'est quoi comme c'est ni émis ni garanti par une autorité publique et que ça n'est pas une monnaie qui a cours légal et bien un marché informel non réglementé avec l'IPSAN ça commence à se réglementer mais globalement qui prend le risque moi je vais t'acheter entre guillemets ton token bitcoin et je vais te donner de la monnaie fiat en échange regardez alors je vous ai mis j'ai pris 2, 3, 4 exemples de décembre 2020 il y a un an au 11 octobre 2021 on est passé de 20 000 à 48 000 avec un pic à 52 000 c'est du délire complet mais qui prend le risque ? aujourd'hui celui qui prend le risque c'est celui qui va accepter c'est l'échangeur entre guillemets professionnels ceux qui vont être aujourd'hui à qui on va imposer le statut de PSAN on va leur dire si tu veux racheter des bitcoins c'est très bien mais qu'au coup le jour où le bitcoin vaut zéro toi tu as envoyé de la monnaie fiat et c'est mort et vous vous retrouvez avec des tokens bitcoin et à un moment on vous dit que ça vaut plus que dalle si vous les avez achetés 50 000 pièces 50 000 dollars pièces je voulais s'imaginer qui va faire la tête mais aujourd'hui bitcoin c'est c'est zéro garantie c'est une sorte de loterie alors je vous rappelle que la première transaction dont moi j'ai entendu parler d'un bitcoin c'était une chaîne de pizza aux Etats-Unis qui avait accepté de livrer une pizza contre 10 bitcoins je ne sais pas alors ça devait remonter aux années 2009-2010 on n'est quand même pas au 19ème siècle imaginez la fameuse chaîne qui a gardé les 10 bitcoins et aujourd'hui vous en avez 10 à 52 000 dollars ouais ça commence à être sympa donc ça c'est l'anecdote qui est rigolote l'autre anecdote qui est moins rigolote c'est qu'aujourd'hui on le sait il y a probablement pratiquement 20 à 25% des bitcoins qui sont perdus perdus au sens où les titulaires des wallets le porte-monnaie électronique soit ont perdu le disque dur ou le wallet en question soit ont perdu leur clé privée et il y a une anecdote qui est célèbre aux Etats-Unis un gars qui avait un gros stock californien au hasard qui avait un gros stock de bitcoin dans un disque dur d'ordinateur et puis il avait plein d'ordinateurs partout il a jeté son ordinateur il s'est rendu compte il avait encore les codes mais il n'avait plus le fichier entre guillemets son fichier à lui son wallet était sur le disque dur qui était dans une déchetterie le type a été faire les déchetteries pour trouver son ordinateur il ne l'a jamais retrouvé il avait je ne sais plus je vais dire une connerie de genre 10 000 bitcoins on a vu le mec qui s'est suicidé de chagrin quand même parce que 10 000 bitcoins et 50 000 dollars je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter bref donc c'est sans droit d'y garantie le problème des backups des tokens et puis à un moment vous avez des tokens bitcoin vous avez perdu votre clé privée vous n'avez plus accès à votre wallet c'est mort et comme avec la crypto asymétrique à partir de la clé publique vous êtes incapable mathématiquement de reconstituer votre clé privée vous avez perdu votre clé privée et bien considérez que vos bitcoins sont perdus et la dernière anecdote puisque aujourd'hui j'ai du temps pour vous parler et rentrer dans tous ces détails pourquoi Satoshi Dagamato concepteur putatif pour prendre un terme bien français du protocole blockchain au départ il s'est quand même réservé l'émetteur de la blockchain bitcoin il s'est quand même réservé pour lui un million de bitcoin il ne faut quand même pas l'oublier dans le fonctionnement de la hache de bitcoin lui déjà au départ il s'en est mis un million pour lui dans son wallet à lui donc le wallet il est identifié moi je serais bien incapable de le faire mais j'ai assez lu là-dessus on sait qu'il y a un wallet avec un million de bitcoin et que ce wallet est devenu complètement inactif à partir de 2004 ou 2005 ce serait le wallet du concepteur Satoshi Dagamato et c'est pour ça qu'on dit on pense qu'il serait mort ou qu'il y aurait une dissension entre les membres du groupe et ce wallet est totalement inactif à un million de bitcoin sur 21 millions de bitcoin celui qui va mettre la main sur le portefeuille de un million qui va revendre même à 20 000 la pièce vous voyez le pognon que ça représente donc vous avez les avantages l'inconvénient mais quand on m'explique dans une chaîne de 21 millions de jetons il y en a un qui s'en est déjà gardé un million je me dis tiens c'est quand même curieux c'est comme si la banque de France émettait des billets de 200 euros et s'en gardait pour son usage personnel là vous dites c'est marrant il y en a qui sont mieux servis que d'autres je le laisse à votre appréciation philosophique ou économique personnellement je trouve ça un peu curieux à la limite on mettrait 2-3 trucs de droit pénal dedans ça ressemblerait à une escroquerie que ce serait pas loin je ne veux pas dire trop de balles de bitcoin techniquement c'est génial ça fonctionne ça je n'ai pas de problème la difficulté de bitcoin il faut quand même évoquer ça c'est que c'est utilisé comme une quasi-monnaie pour des paiements et on a bien vu que le réseau Silk Road Silk Road ça remonte à quoi 2014-2016 c'était un gars quand même il vendait c'était un américain il vendait de la drogue il avait organisé son trafic de drogue et il se faisait payer en bitcoin il a fini par se faire toper d'ailleurs par le FBI ils ont eu du mal à le trouver mais ils l'ont trouvé c'est un gars tout seul qui avait monté un réseau extraordinaire il se faisait payer en bitcoin aujourd'hui dans l'univers je pratique beaucoup pour des raisons de sécurité de tout ce qui va être cyberattaque et comment on organise une cyberattaque un truc qui est très connu qui se monnaie parfois cher ce sont ce qu'on appelle les failles zéro-day c'est des vulnérabilités logicielles ou protocolaires un truc informatique une fois que vous avez la fameuse faille zéro-day vous savez rentrer dans les systèmes d'information qui n'ont pas prévu la parade et ça, ça s'achète il y a un marché mondial là-dessus sur des darknets ça se payait en bitcoin beaucoup donc le bitcoin a vite été associé à opacité et transactions de trucs illicites d'où l'anecdote que je vous ai racontée avec ce capitaine de gendarmerie qui débarquait en trouvant le détenteur de la clé privée du compte bitcoin correspondant et qui est parti en taule voilà alors sur l'histoire des darknets je ne vais pas vous en parler aujourd'hui j'ai un post de blog qui est de 2017 où avec quand même le DSI de l'école polytechnique il y a un gars qui faisait vraiment de la cyber pour une boîte avec laquelle je bossais ils m'ont expliqué les darknets et j'ai essayé de vous restituer ça en BD c'est 2017 c'est absolument d'actualité la seule chose que je n'ai pas mise dedans c'est aujourd'hui alors c'est vraiment off the record enfin je n'ai pas de problème à vous le dire de vive voix c'est qu'on découvre aujourd'hui qu'en fait le système du bitcoin n'est pas une quasi-monnaie ou des tokens anonymes ça n'est pas anonyme en réalité à un moment ou à un autre celui qui va créer son portefeuille son wallet bitcoin pour émettre ou recevoir alors il aura une adresse dans la chaîne bitcoin qui va être de 160 je crois que c'est 160 caractères qui va être un double H de sa clé privée de sa clé publique associée à une variable de je ne sais plus quoi donc c'est les numéros de portefeuille qui permettent d'émettre enfin de recevoir ou de transférer des bitcoins c'est 049YZ slash slash ce que vous voulez ok mais ça n'est pas anonyme c'est à dire que si vous faites un vrai travail d'enquête vous remontez au bout d'un moment à quelqu'un qui s'est inscrit à un fournisseur d'accès internet ou qui s'est inscrit à un machin où on va lui demander de justifier un minimum d'une adresse d'inscription qui va référer à un nom de domaine qui machin c'est ce qu'on appelle la pseudonymisation vous avez un numéro qui officiellement va vous servir d'identifiant mais derrière on peut c'est plus ou moins compliqué aller vous retrouver soit votre machine soit vous personne physique mais si on arrive à remonter à une machine donc on va faire de l'authentification la machine on va la géolocaliser et si on la géolocalise et qu'on vous guette au moment où la machine est allumée et les identifiants sont rentrés si vous êtes sous l'œil d'un service d'enquête civile ou militaire soit des policiers soit des militaires qui sont assez doués là-dessus on va vous toper soyons clairs donc aujourd'hui considérez que la doctrine juridique officielle c'est que le bitcoin s'est pseudonymisé c'est un concept RGPD je ne rentre pas là-dessus mais globalement ce n'est pas anonyme ça n'est pas vrai la seule chose vraie sur bitcoin aujourd'hui qui pose un vrai problème au service d'enquête c'est ce qu'on appelle les mixeurs le concept du mixeur c'est assez génial aussi je vous donnerai si vous m'envoyez un ou deux mails si le sujet vous intéresse il y a un journaliste qui fait une petite newsletter qu'il envoie le week-end où il ne fait que des enquêtes criminelles sur l'univers des crypto-monnaies donc il révèle des trucs un peu public mais c'est bien foutu il écrit pas mal il n'y en a fait que 4 ou 5 depuis 3-4 mois shootez-moi un mail à mon adresse le dieu avocat vous me trouverez facilement ou technique et droit du numérique .fr je ne sais pas quoi et je vous donnerai les références mais l'histoire du mixeur est le suivant quand vous émettez quand vous envoyez des tokens bitcoin à quelqu'un c'est le portefeuille X2349 qui va envoyer au portefeuille XNeedsOf22 on va le caricaturer comme ça et aujourd'hui on s'est dit comment faire pour casser cette chaîne de la traçabilité et faire que on augmente encore l'anonymat qui n'en est pas vraiment un sur bitcoin et bien vous créez un mixeur et le principe du mixeur ça porte bien son nom vous allez voir un prestataire qui fera pas sa gratos je vous rassure il va vous prendre 1, 2% ou 0,7 je ne sais pas quoi du service qui va vous rendre et le service est le suivant vous mettez un bitcoin en entrée le bitcoin il est fractionné autant que c'est possible et je crois que dans bitcoin vous pouvez remonter à 4 ou 5 zéros après la virgule donc ça se divise en millième dixième ou centième de millième je ne sais pas quoi mettons 0,0001 et bien le service de mixeur va vous prendre votre bitcoin en entrée va vous reprendre on va dire 1% de marge et va vous restituer l'équivalent de ce qui vous reste mais pris de tas d'autres transactions bitcoin qui lui sont arrivés dessus ou qui va aller chercher des nouveaux bitcoins qui va être échangés contre d'anciens bitcoins et il va vous créer une boîte noire et là vous avez mis mettons un bitcoin qui vous vient entier d'un portefeuille et bien vous allez vous retrouver éventuellement sur un autre portefeuille avec des fractions de bitcoins qui viennent de plein d'endroits différents et au bout d'un moment donc vous êtes un service d'enquête vous allez enquêter sur ce bitcoin qui est rentré dans le mixeur donc vous avez à peu près identifié celui qui va demander la conversion et puis cette conversion vous allez vous heurter à la boîte noire et avec un portefeuille de sortie éventuellement qui sera différent donc il faudrait pouvoir identifier le portefeuille de sortie faire l'adéquation entre le portefeuille d'entrée le portefeuille de sortie et les bitcoins entre les entrants et les sortants sachant que les portefeuilles ne sont plus les mêmes mes explications sont compliquées mais c'est le but du service c'est qu'au bout d'un moment vous recréez de l'opacité complète et les services de mixeur sont très très peu appréciés des forces de l'ordre et quand ils peuvent en prendre un et le massacrer ils ne se privent pas parce que vous voyez qu'en plus quand vous jouez à ça même dans l'univers des crypto-monnaies c'est la porte ouverte à toutes les truandes de tous les systèmes parce que vous savez ce qui rentre et vous ne savez pas ce qui sort et là ça devient un vrai problème allez moi ce que je vous propose je vous bâcle entre qu'il met Libra Diane de Facebook et on fait une deuxième petite pause et il nous restera une heure tranquille pour attaquer les problématiques juridiques vous voyez qu'il y a matière à faire donc Libra enfin si vous avez des questions sur Bitcoin vous verrez j'aurai encore des petites considérations super techniques dessus mais c'était pour vous donner un aperçu de ce que c'est que spécifiquement Bitcoin comment ça marche aujourd'hui et quels en sont les écueils je fais une pause quand même tout de suite pour vous permettre de poser des questions si vous en avez et sinon je reprends sur Libra Diane je vais lever le doigt de manière très professorale des questions ? c'est clair pour le moment c'est clair vous êtes trop sympa allez on va on va faire Libra rapide mais vous allez voir Libra c'est voilà Libra c'est pas vieux 18 juin maintenant je redate parce que enfin je redate de manière très artisanale mais ça évolue tellement vite dans ce domaine là qu'au bout d'un moment je finis par m'hyper 18 juin 2019 votre ami Mark Zuckerberg car Mark Zuckerberg n'est pas mon ami pour des raisons de protection des données personnelles moi j'ai un vrai problème avec Facebook depuis l'origine mais bon l'idée quand même est géniale ça part de quoi moi Facebook j'ai aujourd'hui à peu près 2,5 milliards de users dans le monde le constat qu'en Afrique ça fonctionne pas bien donc je vais en profiter pour créer un système simple qui va permettre à tout le monde de s'échanger de la valeur donc quasiment une monnaie et je vais profiter de mon hégémonie mondiale pour répandre ce truc puisque les états fonctionnent pas tous bien notamment en zone Afrique c'est pas la seule zone au monde ça marche pas bien mais voilà donc je vais me substituer à eux en proposant un outil extrêmement fiable basé sur un protocole blockchain qui va permettre à tout le monde de s'échanger des biens des services donc c'est une devise d'un côté et une infrastructure financière mondiale simple au service de milliards de personnes bon le projet est absolument extraordinaire c'est objectivement techniquement c'est sûr que c'est possible alors là si blockchain marche si pardon si bitcoin marche pourquoi ne pas développer ça au niveau mondial alors on va le faire court donc là voyez on est en juin 2019 en juin les vacances approchent l'été tout ça septembre 2019 le ministre français a une conférence OCDE déclare je vous ai mis la citation entre guillemets je veux le dire à beaucoup de clarté c'est un politique donc quand il dit autre chose qu'une connerie il vous dit que je vais dire autre chose qu'une connerie donc lui il vous le dit avec beaucoup de clarté dans ces conditions nous ne pouvons pas autoriser le développement du Libra sur le sol européen pointe à la ligne le projet de crypto et de blockchain de votre ami Mark Zuckerberg était morné direct parce que si l'Europe décide que ça va être non et que c'est un ministre de l'économie d'une des grandes puissances dominantes quand même pardon de l'Union Européenne bon la France l'Allemagne je crois qu'on avait encore les Anglais avec nous à l'époque à un moment ça sent le sapin pour le dire vraiment et sans reprendre le nom d'un ancien ministre d'ailleurs de l'économie français donc déjà ça partait mal et c'est quoi le problème le problème il est simple c'est que si vous laissez un opérateur privé développer un système de quasi-monnaie qui sera plus utilisé que les monnaies des États vous contestez le monopole des États et c'est quoi le premier l'État les États dans la conception classique du 19ème et du 20ème le monopole de l'État c'est un le monopole de la violence légitime ok c'est les militaires qui vont faire la guerre aux autres au nom de l'État c'est la police qui va faire régner l'ordre intérieur et le deuxième monopole légitime c'est la monnaie et vous organisez vous réglementez l'échange de valeurs les paiements machin sur un territoire national pour la France sur un territoire géographiquement délimité le concept d'État-nation typique du 19ème enfin du 19ème enfin même du 18ème les grandes démocraties occidentales aujourd'hui c'est ça c'est la violence légitime d'un côté et c'est la monnaie de l'autre vous laissez quelqu'un développer un système surtout quand il est performant et techniquement efficace contestez votre monopole d'État quand vous êtes un politique vous sciez la branche vous perdez votre boulot vous ne servez plus à rien puisque ça va se substituer et c'est des privés et comment vous pouvez laisser des privés par exemple Facebook Libra ou qui vous voulez gérer ça c'est juste c'est juste pas acceptable donc c'est mort donc vous allez voir derrière c'est rapide Paypal se retire du projet de crypto-monnaie de Facebook on était en octobre 2019 en octobre 2019 se retirent Visa, eBay, Mastercard, Stripe les grands opérateurs quand même de paiement qui sont américains alors là ça a été fait de manière super simple aux États-Unis il y a des sénateurs américains qui ont été voir tout le monde qui leur dit vous savez si vous vous lancez dans ce projet-là ça a été de la pression politique à deux balles mais très efficace si vous restez dans le projet Libra on va se débrouiller on va vous retirer vos licences d'opérateurs de paiement et d'opérateurs bancaires je ne sais pas quoi et tous ils se sont dit oh là là lâchez la preuve pour l'ombre c'est mort on se retire de Libra et ils se sont tous débinés décembre 2019 la Suisse a dit les gars c'est mort dans sa forme actuelle ça ne le fera pas sachant que le projet Libra devait être lancé depuis la Suisse et ils voulaient obtenir une licence d'opérateur de paiement bancaire de ce que vous voulez depuis la Suisse donc ça sentait le sapin et puis tout le monde a fini par sortir voilà ça doit être ma dernière slide 21 janvier 2020 Vodafone Booking.com et machin et tout le monde est sorti votre ami monsieur Zuckerberg qui n'était pas encore trop éclaboussé par les différents scandales sur le traitement de données voilà on va sauver le projet Libra en mai 2020 Calibra est devenu Novi Libra est devenu le projet DiEM au 1er décembre 2020 d'ailleurs ma slide a presque un an je ne sais pas si vous avez entendu parler de Libra Novi et du projet DiEM depuis chez moi il n'y a plus personne il n'y a plus personne au téléphone aux abonnés absents et voyez qu'aujourd'hui il y a un vrai mouvement quasi mondial de réglementation des excès entre la pub ciblée le fichage systématique les réseaux sociaux machin bon Facebook est dans la tourmente aussi bien aux Etats-Unis où ils prennent des procès sur procès par les Etats fédérés l'Etat fédéral et compagnie et l'Europe qui est en train de réglementer furieusement avec son projet Digital Service Act pour la partie service et la partie Digital Market Act pour tout ce qui va être concurrence là on s'en prend frontalement aux très grandes plateformes donc je pense que votre ami Marc Zuckerberg de chez Facebook a un peu de plomb dans l'aile voilà 12h30 si on veut s'arrêter à 13h30 allez vous me laissez encore 5 minutes de pause enfin prenons tous une pause de 5 minutes là on va attaquer le droit et on va rentrer dans un certain nombre de détails mais c'est la mission qu'on m'a demandé dans votre école c'est de rentrer dans les détails juridiques donc on va y aller alors là vous n'hésitez pas à poser vos questions comme moi j'ai écrit tout ça dans des tas de contrats j'ai une vision très pratique très juridico-pratique de ces différents aspects prenons notre temps posez-moi toutes vos questions je serai là pour y répondre pour vous y répondre je m'arrête un peu je fais enfin une pause à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure merci merci à tout à l'heure C'est parti !